Cyril, il y a du sourire aujourd'hui, félicitations parce que c'est un beau résultat, deux voitures dans les points, sixième et neuvième, on aurait pu espérer mieux pratiquement pour Daniel qui a fait une très très belle course, mais en tout cas c'est beaucoup de satisfaction à l'après ce Grand Prix. Oui une satisfaction parce que c'est une course bien exécutée, qui monte encore une fois à la fois nos forces et nos faiblesses, nos faiblesses c'est le rythme en qualif qui n'est pas bon, en particulier par rapport à McLaren qui nous met une demi-seconde à peu près, donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, mais bon c'est clairement un boulot pour l'année prochaine. Et puis une course où on a des pilotes qui ont quand même un rythme, la voiture qui fonctionne bien en course, une stratégie aussi bien exécutée, des pit stops bien exécutés, il faut être capable de tout aligner dans un groupe qui est aussi serré, et on l'a fait, et franchement on s'est aussi, si je peux le dire aussi simplement, on s'est aussi marré sur le pit roll parce qu'il y avait, ah voilà il y a une plante qui s'écoule, parce que voilà il s'est passé beaucoup de choses, c'est une course extrêmement riche, on a changé la stratégie pour Nico, pour Daniel elle s'est exécutée parfaitement comme au plan, voilà la satisfaction elle est là d'une certaine façon des deux côtés, un côté d'exécuter une stratégie planifiée, l'autre côté de s'adapter aux circonstances, mais à la fin finalement de les faire à peu près fonctionner. Ceci étant dit voilà, on reste aussi calme, on a mis 10 points, qui est autant que McLaren, donc on ne se rapproche pas d'eux, on s'écarte quand même de nos poursuivants directs, avec qui on aimerait avoir plus d'espace à l'heure qu'il est, voilà, donc ça nous donne un peu plus d'énergie de nous relever des quelques coups qui ont été portés divers et variés ces derniers temps, pour attaquer la fin et puis surtout se projeter dans les saisons qui viennent.